Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'un sourcier. Nous sommes ici dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, à l'équinoxe de printemps, pour vous parler d'un phénomène très particulier, le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg. Qu'est-ce que le rayon vert ? Eh bien, c'est un phénomène équinoxial, comme il en existe d'autres dans d'autres édifices gothiques et romans, bien sûr, notamment à Vézelay ou encore à Chartres, au solstice d'été. Ici, c'est une lumière équinoxiale qui apparaît à chaque équinoxe de printemps, et bien sûr, également à l'équinoxe d'automne, à travers un vitrail très particulier du Triforium Sud. Alors, le rayon vert se forme vers 11h30 à travers un vitrail qui représente Judas. Judas avec un S, le patriarche biblique de l'Ancien Testament, pas le Judas des Évangiles. Le personnage en question, dans son vitrail, regarde au-dessus de lui une roue solaire, donc la représentation du soleil, et montre avec son index de la main droite, son pied gauche, car c'est bien là que se forme le rayon vert. Alors, je suis ici devant la chair que parcourt le rayon vert, car il raconte une histoire. Alors, le rayon vert apparaît sur le dallage, sur le sol, remonte le nom d'un pilier, et éclaire la scène de la mise en croix, qui est représentée derrière moi, sur cette chair. Il passe à mille piles sur le visage du Christ en croix. Donc, c'est un phénomène qui est peu connu, quoique un peu médiatisé ces dernières années, mais qui est très controversé, à tel point que le rayon vert n'existe plus. Il a disparu, car la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, ainsi que l'évêché de Strasbourg, ont décidé de faire des rénovations sur ces vitraux. Alors, ils en avaient sans doute besoin, mais lors de ces rénovations, ils ont fait disparaître le rayon vert, c'est-à-dire que ce rayon apparaissait donc dans ce morceau de vert, vert qui formait le pied gauche du personnage, ils ont décidé de le remplacer, de mettre un vert plus opaque. Soit disons que c'était comme ça à l'origine. Alors, il faut savoir que ce vitrail remonte à 1848. C'est un vitrail du milieu du 19e siècle. Nous n'avons pas d'élément historique qui nous prouverait que les maîtres verriers et le peintre qui ont décidé de concevoir ce vitrail, aient décidé de le créer volontairement. Nous n'avons pas ce point de détail, certes, mais il y a d'autres rayons équinoxiaux ou solstitiaux dans d'autres cathédrales, comme je l'ai dit précédemment. Pourquoi le personnage Judas montrerait-il son pied gauche ? Chaque vitrail, chaque sculpture, chaque bas-relief de la cathédrale raconte une histoire. Donc, si ce n'est pas l'histoire du rayon vert, que raconte Judas dans son vitrail ? J'aimerais bien le savoir. Alors, comment est-ce que l'on connaît le rayon vert ? Eh bien, dans les années 60 et 70, plusieurs chercheurs de mystères se sont penchés sur les mystères des rayons solstitiaux et équinoxiaux et ont, sans tomber, ont redécouvert ce rayon vert de la cathédrale de Strasbourg. Un certain Maurice Rossard lui a même consacré tout un ouvrage. Les images du rayon vert qui illustrent cette vidéo sont des images de l'archive. J'ai filmé ce rayon vert et je l'ai également photographié à plusieurs reprises. Alors, pour certains, le rayon vert n'est du qu'au hasard d'une restauration, d'une erreur du maître verrier. Pour d'autres, le rayon vert serait un gnomo, un repère temporel qui permettrait notamment aux maîtres horlogers qui ont à différentes époques travaillé sur la grande horloge astronomique de la cathédrale, de la régler, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons des horloges atomiques, mais à l'époque, pour régler cette horloge astronomique, il n'y avait rien d'autre que la possibilité d'utiliser un gnomo. Le rayon vert annonce le printemps. Ça, on en est sûr. Qu'il soit dû au hasard ou à l'esprit créatif d'un maître verrier, importe peu. Il fait partie de notre patrimoine. Rien que pour cela, il devrait être préservé. La symbolique de sa couleur verte, du cycle immuable de la nature, en font un symbole très contemporain. Et l'allégorie de la résurrection, qu'il annonce en passant sur le Christ en croix, en fait bien un symbole chrétien. Cela fait trois bonnes raisons pour le restaurer. A bientôt. Pour une nouvelle chronique d'un sourcier. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada